Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel ATV traduit et résumé. Cette semaine, on va parler de Squadron 42 à travers un segment consacré aux animations et aux gameplays narratifs. Mais avant ça, on commence par un studio update consacré à la campagne solo. Les équipes dédiées aux effets visuels ont apporté quelques améliorations au shader dédié au vert. Celui-ci peut maintenant prendre beaucoup d'apparences différentes et donc être intégré dans de nombreux assets. Il est également possible de désactiver certains effets, comme ceux de réflexion qui peuvent nuire à l'expérience dans un cockpit. Les effets de réfraction permettent eux plus d'options. Il est maintenant possible de donner une apparence rayée ou glacée à une vitre. En plus de ça, la condensation, la graisse et les traces de doigts sont également de la partie. Bref, dans le futur de Star Citizen, il n'est pas devenu plus simple de conserver une vitre propre. En combinant certains de ces effets, il est possible de supporter des mécaniques de gameplay. Par exemple, lorsque vous serez à bout de souffle, certains éléments de votre interface visuelle pourront devenir flous. Toujours du côté des vitres, les effets de craquelure ont eux aussi été améliorés. Un système d'interférence des écrans a également été mis en place. L'environnement dénommé The Coil n'est jamais qu'une tempête électromagnétique géante. Vous risquez donc de voir pas mal d'interférences dans Squadron 42. Vu qu'en général, vous serez aussi dans le brouillard quand vous naviguerez dans la bobine, si vos instruments ne fonctionnent pas, il va falloir être sacrément réactif. Une mécanique intéressante dans un jeu spatial, où généralement, on voit les choses arriver de très loin. Il reste encore du travail sur la partie visuelle, audio et gameplay, pour faire de la bobine l'expérience unique que les développeurs ont en tête. Autre élément important de Squadron 42, l'IDRIS, qui servira de base aux joueurs. On avait vu dans un précédent ATV que son équipage a presque été multiplié par deux. Cela se répercute sur les couchettes disponibles à bord. Ainsi, un quartier des pilotes a été implémenté. Un peu plus confortable que les quartiers d'équipage, ils permettent d'implémenter quelques lits simples. On peut facilement imaginer que le joueur, en tant que pilote, occupera l'un d'entre eux. Autre environnement essentiel du jeu, l'immense station de minage de Chebine. Ces dimensions en font un niveau à part entière, doté de son propre système de transport en commun. Avec son ambiance très particulière, à base d'éclairage et part et de machinerie industrielle, c'est un élément de narration important. Une grosse partie de la campagne de Squadron 42 devrait d'ailleurs avoir lieu à son bord. Toujours du côté des environnements, le laboratoire chimique qu'on a pu voir dans les veines de Noël subit lui aussi quelques ajustements. Tous ces instruments, qui étaient autrefois le top de la technologie, tombent maintenant en ruines. Côté gameplay, une nouvelle mécanique d'inspection des armes FPS est en test. Si vous venez d'acquérir un nouveau joujou, vous pourrez donc l'admirer sous toutes ses coutures, avant de le mettre en action. Bien entendu, c'est beaucoup plus simple à faire avec un pistolet qu'avec un ray gun. Les différents vaisseaux et assets des Vendoules ne sont pas oubliés. Leur design, à la fois organique et menaçant, est absolument unique dans le verse. Il faut pouvoir apporter une certaine consistance à tous ces éléments, quelle que soit l'échelle. Du vaisseau capital à la simple arme de poing. Tout est fait pour que chaque rencontre avec des Vendoules soit une source de tension énorme pour le joueur. Et voilà qui nous permet de boucler l'update studio. Dans la deuxième partie de cette ATV, on va parler des animations qui supportent la narration. Une grosse partie de l'expérience narrative de Squadron 42 passera par des cinématiques, ou le jeu, pour apprendre le contrôle de la caméra. Mais ce n'est au final qu'une des multiples ficelles pour faire avancer la narration. En dehors des cinématiques, de nombreux événements prennent place et contribuent à construire l'histoire. La campagne de Squadron 42 s'annonce longue et complexe. La partie narrative du jeu a été confiée à deux équipes différentes. La première s'occupe des cinématiques. Les cinématiques viendront souligner les passages narratifs essentiels de l'histoire. L'autre équipe va se charger de donner de la profondeur et d'aller bien au-delà des principaux points du scénario. C'est de leur travail qu'on va parler aujourd'hui. Cette deuxième équipe offre une expérience peut-être plus interactive que ce qui se fait avec des cinématiques, à l'intersection entre le gameplay et la narration. Elle porte d'ailleurs le nom de Gameplay Story Animation Team. L'équipage de l'Idriss par exemple est principalement pris en charge par cette équipe. Ils vont interagir avec vous en fonction de leur rôle ou de leur personnalité, mais également en fonction de leur historique avec votre personnage. Toutes ces petites interactions servent principalement à l'immersion. Le joueur ne doit pas se sentir poussé d'un élément narratif à l'autre. Il faut qu'il prenne le temps d'interagir et de s'attacher au monde qui l'entoure. L'équipe Gameplay Story peut travailler sur des éléments fondamentaux de la narration. Tous les éléments de l'histoire principale ne donnent pas lieu à des cinématiques, heureusement. Peut-être que vous aurez simplement besoin d'informations de la part d'un personnage pour faire avancer l'histoire. Dans ce cas, c'est l'équipe de Gameplay Story qui fait le travail. Ils vont mettre en place toute une série de personnages avec qui vous pourrez interagir et qui seront influencés par vos choix. Certains seront primordiaux et dramatiques, alors que d'autres pourront être plus triviaux. L'essentiel des animations qui supportent ce travail provient de performances capture. Il faut récupérer les animations de corps, les animations faciales et la partie audio pour pouvoir créer une petite scène de l'univers de Squadron 42. Les équipes de Gameplay Story travaillent à l'aide de Maya pour réaliser les centaines de scénettes qui vont accompagner certains de vos choix auprès des nombreux personnages. Après l'export dans le jeu, c'est Sub-Sumption qui prend le relais pour gérer les comportements des uns et des autres. Bien entendu, les animations issues de motion capture ne sont pas toujours accordées au millimètre près aux assets du jeu. Ce serait trop facile. Une grosse partie du travail consiste donc à s'assurer que tout tombe bien en place sans bug de collision ou autre joyeuseté. L'autre gros challenge que doit relever l'équipe de Gameplay Story, c'est l'intégration des scénettes au planning quotidien des PNJ. On en avait parlé au cours d'un précédent ATV. L'équipage de l'Idriss suit un planning de vie. Au gré de vos déambulations, vous pourrez voir les soldats s'entraîner ou prendre une pause à la cafette par exemple. Certaines scénettes narratives peuvent nécessiter la présence de plusieurs PNJ. Il faut donc que le système d'IA les amène jusqu'à l'endroit de la scène, puis que la performance capture prenne le relais pour un court temps de narration. Après ça, c'est Sub-Sumption qui revient à la barre. Cela demande des animations et des comportements de transition qui doivent être pensés en coopération avec d'autres équipes. Dans Squadron 42, tout autour du joueur repose sur l'intelligence artificielle. Et c'est une réalité qu'il faut essayer de lui faire oublier. Le souci du détail est la seule solution pour ne pas briser l'immersion et offrir la meilleure expérience narrative possible. C'est ce que s'efforce de faire l'équipe de Gameplay Story en donnant vie à une ribambelle de personnages et de situations qui vont aider à développer la personnalité et l'histoire des uns et des autres. Pour y parvenir, ils travaillent à toutes les échelles. De la simple ligne de dialogue, lâchée au détour d'un couloir, à la scène riche en enjeux, faisant appel à de nombreux PNJ. Et voilà qui nous amène déjà à la fin de ce cours à TV. Comme à chaque fois qu'on parle de Squadron 42, on sent bien que CIG ne veut pas trop en dire. Et on les comprend. Comme d'habitude, je vous invite à laisser vos remarques et vos questions dans l'espace commentaire. On pourra revenir dessus dans la vidéo de dimanche. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada